salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur le texte argumentatif mais avant de continuer la vidéo n'oubliez pas d'être abonné de liker et de partager merci nous ferons également une correction une correction pour mieux assimiler la méthodologie c'est un peu comme tous les autres sujets il y a une introduction un développement et une conclusion ici à l'introduction qu'est ce que l'examinateur va retrouver il veut amener le sujet qui est l'amorce donc amener le sujet voilà après amener le sujet vous soit vous reformulez la la le peu comme on appelle vous reformulez le sujet ou vous pouvez le citer mais reformuler c'est mieux parce que le prof voit que vous avez fourni d'efforts donc c'est mieux de reformuler le sujet mais si vous n'arrivez pas à reformuler vous pouvez réciter juste réciter le sujet et après ça vous devez dégager la problématique et faire après votre problématique faire une annonce du plan le tout en un paragraphe donc après votre introduction vous sautez deux lignes pour aller au développement qu'est ce qu'on veut retrouver au développement ici au développement on a une introduction partielle introduction partielle c'est un peu comme en histoire et géographie la phrase chapeau vous avez entendu pas de la phrase chapeau voilà c'est une sorte de phrase chapeau sauf qu'ici vous ne séparez pas là vous ne séparez pas là vous ne repartez pas la ligne pour faire pour commencer à expliquer vos arguments non donc ici la phrase la phrase introductie l'introduction partielle désolé c'est donner vos vos différents arguments et ensuite commencer à expliquer le premier argument donc après normalement ici après vous donnez l'argument et vous devez aussi l'expliquer après après l'argument c'est pas directement l'exemple non après vous devez aussi expliquer attendez je vais ajouter l'explication voilà explication ici également explication explication ici également explication voilà voilà donc après l'argument après avoir donné l'argument vous l'expliquer après l'expliquer vous donnez un exemple donc ici au TA on a vraiment besoin d'exemples illustratifs donc l'exemple doit illustrer votre argument ça doit soutenir vos explications d'exemples que vous allez donner donc après avoir fait ça vous faites une conclusion partielle la conclusion partielle c'est quoi c'est un tout petit résumé juste un tout petit résumé de votre première partie mais ça c'est pas très important c'est pas aussi obligatoire donc c'est vraiment pas obligatoire vous n'êtes pas obligé de faire la conclusion partielle parce que la conclusion partielle c'est quoi c'est pour ne pas que vous vous égarez c'est pour vous c'est pour vous donner déjà un aperçu de votre grande conclusion parce qu'après quand vous allez faire des conclusions partielles c'est à peu près ces mêmes conclusions que vous allez donner vous allez remettre à la grande conclusion donc la conclusion partielle elle n'est pas obligatoire voilà ensuite après votre première partie vous faites une transition toujours il y a toujours une transition vous ne sautez pas des lignes vous ne sautez pas des lignes avant la transition vous sautez une ligne après la transition donc après la transition vous sautez une ligne et vous recommencez le schéma introduction partielle la deuxième partie voilà argument 1 il faudrait vous expliquer explication ensuite argument 2 la même chose explication voilà donc c'est à peu près le même schéma après ça c'est comme je vous ai dit en haut la conclusion partielle elle n'est pas obligatoire donc ça si vous voulez faire une conclusion partielle vous faites si vous voyez que ça va vous prendre du temps vous laissez tomber et vous passez directement à l'essentiel parce que dans la grande conclusion c'est la même chose voilà nous sommes là à la conclusion on vous demande de faire le bilan voilà donc le bilan de vos deux parties après ça la reprise c'est quoi la reprise c'est réciter vos redonner vos vos différents arguments voilà de vos différentes parties voilà et la synthèse la synthèse voilà nous sommes arrivés à la synthèse la synthèse c'est quoi la synthèse c'est votre avis l'examinateur veut votre avis sur le sujet c'est quoi c'est donner votre avis donner votre avis sur le sujet vous êtes pour ou vous êtes contre donc là on veut dans la synthèse on veut on veut avoir votre avis par rapport au sujet c'est ça après vous avez la question d'ouverture donc vous ouvrez le sujet vous ne le limitez pas donc je crois qu'on a sauté énormément de pages voilà c'est pas vrai ça donc désolé voilà on a fini la méthodologie donc après nous ferons voilà notre direction elle est là le sujet donc ici j'ai pas pris un texte parce que dans le TA on sait que la première partie elle concerne les questions les questions en rapport avec le texte donc ici on a pas besoin de prendre un texte pour faire un travail sur le texte argumentatif j'ai juste pris un sujet qui peut venir lors d'un travail d'un texte argumentatif voilà donc le texte il n'est pas ici dans la correction il n'est pas vraiment important parce que le texte quand il y a le texte c'est plus aussi pour les questions c'est vrai le sujet il n'est pas trop indépendant du texte parce que la plupart des textes il y a aussi un peu du sujet à l'intérieur donc mais ici il n'est pas vraiment important là c'est que moi je voudrais vous faire comprendre c'est la méthodologie donc la première partie du TA concerne les questions la seconde partie concerne le travail d'écriture et moi je me suis là là ici je me suis basé sur le travail d'écriture c'est ce que nous allons faire tout de suite une correction sur le travail d'écriture donc le sujet il est là internet ange ou demande il est là le sujet voilà mon introduction je commence mon amance internet se définit comme étant l'ensemble des réseaux sociaux permettant aux hommes de communiquer s'informer de se cultiver se divertir etc pour certains internet a des côtés positifs mieux encore avantageux par contre pour d'autres il regorge d'inconvénients d'où la question d'un auteur internet ange ou deux mots là je c'est le sujet j'ai ramené le sujet là j'ai ramené le sujet voilà autrement dit avantage ou désavantage voilà cette interrogation nous cette interrogation nous amène à nous interroger dans quel sens internet présente des atouts voilà ma problématique hein ma problématique elle est là voilà cette interrogation nous amène à nous interroger dans quel sens internet présente des atouts aux internautes et sous quelle forme ils présentent des dangers pour ces derniers voilà elle est là ma problématique après ma problématique mon plan il est là pour répondre à cette à la préoccupation de notre de à la préoccupation de notre auteur oh la la de notre auteur il suffira tout simplement de démontrer d'une part désolé c'est quoi ça d'une part les avantages d'internet et d'autre part ses inconvénients il est là mon plan là j'ai fini mon plan après je saute deux lignes je vais vous montrer que j'ai sauté deux fois voilà vous voyez une fois deux fois sur maintenant venu à la troisième ligne et là j'ai commencé à faire euh l'introduction partielle voilà c'est là internet des thèmes performants outils de communication accessible à tous raison pour laquelle il est bénéfique et présente des atouts non il est là voilà voilà mon introduction partielle voilà c'est juste ça c'est ça désolé voilà mon introduction partielle après je viens ici je mets un connecteur logique pour montrer que je commence à développer premièrement il est une formidable source d'information en effet j'ai déjà là quand j'ai dit premièrement il est une formidable source d'information ça c'est mon premier argument une formidable source d'information premier argument connecteur logique d'explication en effet là je suis rentré maintenant dans l'explication en effet nous constatons que internet permet à l'homme de s'informer non seulement sur l'actualité mais aussi sur le plan politique social économique et scolaire précisément sur le plan scolaire un élève ou un étudiant qui a besoin de s'informer là je suis déjà dans l'exemple voilà qui a besoin de s'informer pour un exercice quelconque grâce à son téléphone portable peut tout simplement se servir de moteur de recherche tels que google wikipédia etc. pour avoir des informations dont il recherche voilà après je suis revenu juste à la ligne voilà deuxièmement il est important de noter que internet deuxièmement je suis dans mon deuxième argument voilà il est important de noter que internet est aussi un performant outil de communication et ceci depuis l'arrivée des nouvelles technologies il permet de communiquer avec des personnes proches de nous se trouvant dans une autre ville soit dans un autre pays contrairement aux lettres aux lettres désolé si j'ai oublié le connecteur logique vous voyez je ne veux même pas euh ça ne se montre même pas que j'ai arrêté de attendez je veux mettre évidemment voilà on va mettre évidemment évidemment il permet de communiquer avec là je suis maintenant dans l'explication il permet de communiquer avec des personnes proches de nous voilà contrairement aux lettres utilisées à l'époque et qui dernière voilà 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 par exemple grâce à Facebook Snapchat et autres réseaux sociaux de communication un enfant voilà donc mon deuxième argument c'est que c'est un outil c'est un performant outil de communication j'ai donné mon exemple c'est là voilà après euh troisièmement internet est un outil efficace dans le milieu professionnel car il permet à certains affairistes non seulement de faire affaire mais aussi de commercialiser plus facilement dans leurs notions et à l'international j'ai encore oublié le connecteur logique effectivement 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 depuis le modernisme internet est devenu un marché commercial nous pouvons prendre une personne qui grâce à son portable et son réseau social développe son activité commerciale voilà voilà ça c'est l'exemple nous pouvons prendre là c'est maintenant l'exemple voilà après 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 avoir fini notre première partie on passe à la transition la transition c'est un peu pareil comme dans tous les sujets un petit résumé de ta première partie et annoncer la seconde partie donc bien qu'internet soit important nécessaire et avantageux cependant il n'en demeure pas moins qu'il ait également des inconvénients là j'ai annoncé ma seconde partie voilà c'est ici introduction partielle encore c'est ici mon introduction partielle voilà il est certain que l'internet est incomparable est une incomparable source d'information mais il est également important de mentionner que certaines de ces informations sont peu fiables tout d'abord ah voilà tout d'abord donc là je commence avec mon premier argument tout d'abord elles sont données dans la précipitation désolé ou alors tout simplement les copier coller qui ne sont qui ne sont vérifiées à l'avance à l'avance effectivement là connecteur logique d'explication je commence à expliquer ici on va prendre car 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 nous remarquons que certains sites et réseaux sociaux certains sites et réseaux sociaux tels que facebook wikipédia etc partagent des analyses et des des analyses et informations très fausses aux internautes voilà 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 ensuite après vous venez à ensuite nous révélons que internet plonge toutes les toutes les couches sociales dans une dépendance totale ensuite là je suis dans mon deuxième argument j'explique après expliquer j'ai donné mon exemple voilà prenons l'exemple d'un élève qu'un enseignant a donné nanana et je suis allé à enfin donc vous voyez comment j'ai commencé avec tout d'abord je suis venu à ensuite et enfin donc trois connecteurs logiques qui se suivent après après ça après ma troisième partie pour aller de pour quitter de ma troisième partie à la conclusion il n'y a pas de transition donc je saute deux lignes regardez comment j'ai sauté deux fois une fois deux fois et je suis venu à la troisième donc le bilan il est là en somme essayez de retenir qu'internet renferme l'ensemble des réseaux sociaux permettant à l'homme de s'informer communiquer et s'instruire d'un côté grâce à la possibilité que nous donne internet de s'informer communiquer là je suis maintenant dans la répétition voilà communiquer également de nous perfectionner dans notre domaine professionnel nous dirons qu'internet présente un côté avantageux aussi d'un autre côté nous nous pouvons omettre que internet a des inconvénients car il plonge les jeunes dans dans une addiction là là dans une addiction véhicule véhicule des informations peu fiables et un lieu peu fiable voilà donc là toute cette partie c'est la répétition voilà après ça je suis maintenant dans mon bilan désolé dans ma synthèse voilà dans ma synthèse toutefois virgule toutefois virgule pour nous situer sur la question nous pouvons dire que malgré ces inconvénients internet est un ange car il est très important dans la société actuelle et j'ai fini par ma question d'ouverture par conséquence est-il possible de vivre aujourd'hui sans internet là j'ai ouvert le sujet c'est ça la question d'ouverture c'est ouvrir le sujet voilà la correction elle est terminée si vous avez des questions par rapport à l'étude logique surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire je vais vous répondre merci c'est